et que la vérité de l'évangile travaille en vous. Père, te remercions pour ce moment. Merci pour ton appel. Merci pour ta parole. Nous demandons que ta parole nous transforme, nous change, et que ta parole nous rende différents, distincts de tous les gens autour de nous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la piété, la gloire que Christ a apportée à chaque vie se reflètent dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons au Galaté chapitre 4. Galaté 4, verset 12. Galaté chapitre 4, verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'aviez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Quatorze, émise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni méprisé ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur, car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélé pour eux. Verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ce sont les versets précieux que nous allons étudier ce jour. Le message est divisé en trois parties. Le message est œuvré jusqu'à ce que les croyants soient formés en Christ. Trois œuvrés en prière. œuvrés en corps et œuvrés dans le ministère. œuvrés de plus en plus. œuvrés dans la préication de l'Évangile jusqu'à ce que les croyants soient formés en Christ. Jusqu'à ce que ces croyants soient pleinement formés dans le Seigneur. Nous allons voir trois points. Premier point. L'apôtre reçu comme un ange de Dieu. Deux. Leur affection reflétée dans l'acceptation de l'Évangile. Trois. Les ambassadeurs laborieux refocalisés sur l'éveil à sa grâce. Premier point. C'est l'apôtre reçu comme un ange de Dieu. Galates chapitre 4 verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vos frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité, de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Verset 14. Émis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni méprisé ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus Christ. L'apôtre a été reçu comme un ange de Dieu. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Première partie ici, c'est le nouvel engagement au modèle d'apostolat de Paul. Deux, le rappel de la prédication de Paul malgré l'affliction. Trois, la réponse à la persuasion de Paul en tant qu'un ange. Première partie ici, le nouvel engagement au modèle d'apostolat de Paul. Il a déclaré ceci au verset Joseph. Soyez comme moi. Il a appelé Galate frère parce qu'il leur a prêché l'évangile et se sont repentis de leur péché. Ils ont cru au Seigneur Jésus Christ en tant que leur sauveur, en tant que l'unique sauveur, le sauveur suffisant, comme le sauveur transformateur, le sauveur qui transforme. Il les a appelés frères. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Alors, que voudrait-il dire par cela ? Les Galates étaient païens, l'apôtre Paul était juif. En tant que juif, naturellement parlant, les juifs n'ont pas de rapport avec les païens. Leur style de vie est différent. Leur modèle de vie est carrément différent. Et les choses qu'ils mangeaient, les choses qu'ils buvaient, leur culture, leur style de vie, même leur religion, tout est différent. Maintenant, l'apôtre Paul a abandonné les lois mosaïques, les rituels mosaïques, pour devenir comme un païen. Alors, il ne sait pas distinguer des gens, il ne sait pas différencier des païens. Alors, il est allé vers eux, il vivait avec eux, il leur prêchait, il mangeait ce qu'il mangeait, il n'a rien pris pour impur, et il a abandonné la loi mosaïque, il a abandonné tout le style de vie, des circoncises. C'est ce qu'il voudrait dire ici. Que soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Lorsque je suis venu à vous, alors j'ai abandonné tout ce qui est du judaïsme, j'ai délaissé tout ce qui est de la circoncision, j'ai délaissé tout ce qui est aux juifs. Maintenant, à cause de cela, vous vous êtes convertis, à cause de cela, vous avez vu, parce que je vous ai déclaré que l'évangile n'est pas affaire de juifs ou de païens, mais c'est pour tout le monde, et Christ est pour tout le monde. Vous croyez à cela ? Vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ, votre vie a changé. Et maintenant, je suis devenu comme vous, comme païen. Maintenant, je reste dans la grâce de Dieu, je prêche la grâce de Dieu, soyez comme moi. J'ai abandonné tout ce qui est du judaïsme, soyez comme moi. J'ai déprécié, j'ai détruit le vrai fondement de la circoncision, soyez comme moi. Alors, je les regarde sur Christ, je dépends de Christ, je demeure dans la grâce de Christ seul, soyez comme moi. Je suis devenu une nouvelle créature, je ne considère plus que disant ceci est grec, ceci est juif. Non, ma vie est centrée, ma vie est focalisée sur Christ seul. Soyez comme moi, parce que moi aussi, je suis comme vous, je suis devenu comme païen. premier corétien, chapitre 9, verset 20. Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique, je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme les païens, comme les galactes, comme vous, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, je suis venu vers vous, alors, comme je suis, je suis venu à vous, et je suis comme vous, vous devez être comme moi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Vous savez ce qu'il disait? Je suis devenu comme vous, afin de vous gagner, afin de vous gagner à Christ, de vous amener à Christ, pour que je ne permette pas à la loi mosaïque, à la circonstitution, à ces rituels, d'entraver votre salut. Je suis devenu comme vous, comme vous l'êtes, afin de vous sauver, afin de vous servir, afin de vous gagner, afin de vous convertir, de vous amener à Christ. Soyez comme moi, afin de me gagner aussi, soyez comme moi, pour garder mon intérêt. Je me suis sacrifié, j'ai renoncé à moi-même, alors vous devez renoncer à vous-même, et soyez comme moi, et venez être comme moi. verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, quelques-uns. verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile, c'est-à-dire que j'ai abandonné la loi mosaïque, j'ai abandonné la loi juive, j'ai abandonné la culture du passé. Voici ce que je fais pour l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le croyant, pour le monde. Croyant, Galates, soyez comme moi, je suis crucifié au monde, le monde m'est crucifié, toutes les choses qui brillent, comme de l'or dans le monde, je ne veux aucune d'elles, les choses qui tentent les gens, et les gens succombent, et soumettent leur vie au monde, je ne veux aucune de ces choses. Comme je suis mort au monde, soyez comme moi, soyez mort au monde. Déjà, vous voyez que je suis mort au commentaire des gens dans la nation juive, on peut dire que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il a abandonné Moïse, la circoncision, il a abandonné tous ses rituels, il a abandonné les choses qu'il faisait, maintenant il est un nouvel homme. Non, je ne suis pas dérangé pour cela, parce que je suis mort au monde, je suis crucifié au monde, je suis comme vous, comme païen maintenant, afin de vous amener l'évangile. Soyez comme moi. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou ainsi concis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Verset 16. Père et miséricorde, sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Voyons la deuxième partie ici, le rappel de la prédication de Paul, malgré l'affection. Voyons le verset 13, Galate 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez, ce fut à cause d'une infimité, de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncée l'évangile. Pour la première fois, l'évangile. Vous vous rappelez ? Lorsque j'étais arrivé chez vous, il y avait des défis, la persécution, l'infimité, mais au travers de l'infimité de la chair, je n'ai pas eu que, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas atteindre là-bas. Il y a des échardes sur la voie, il y a des cailloux sur la voie, et la voie là-bas est escarpée, la voie là-bas est rugueuse, il y a des dangers là-bas, mais je suis arrivé à vous, en dépit des persécutions, en dépit des obstacles, en dépit des infirmités, en dépit des afflictions, je suis venu vous prêcher l'évangile pour la première fois, avec tous ces défis. Partout, là, partout, où Paul allait, il y a des difficultés, et des afflictions là-bas, même, il ne se dérangeait pas. 1 Corinthiens 1, verset 1 Thessaloniciens 1,5, 1 Thessaloniciens 1,5, notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Alors, nous avons agi comme s'il n'y avait pas de douleur, comme s'il n'y avait pas de défis, comme s'il n'y avait pas d'affliction, on fait tout cela à cause de vous. Verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, beaucoup d'oppositions, beaucoup d'infirmités, avec la pression et la douleur qu'on ressentait, nous continuons d'avancer, de prêcher, de pousser, parce que votre salut est primordial, dans notre cœur, avec la joie du Saint-Esprit. Et le verset 7 dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants, de la Macédoine et de l'Achaïe. L'évangile est venu à vous, vous avez vu notre sincérité, vous avez vu notre spiritualité, vous avez vu notre sanctification, vous avez vu notre transparence, vous avez vu que nous sommes des gens coriaces contre les problèmes, les infimités, les percussions, et lorsque vous voyez cela, vous êtes devenus aussi un disciple pour tous, pour tous ceux qui croient à la Macédoine et à l'Achaïe. Et le verset 8 est dit, Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le verset 9, Car on raconte, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Alors, cela est bénéfique de servir le Seigneur. C'est avantageux de continuer de prêcher, d'avancer, de continuer de persuader ses chercheurs afin qu'ils viennent au Seigneur en dépit des afflictions, en dépit de l'infimité, en dépit de la persécution, en dépit des épreuves, en dépit des épinets sur la vente. Parce que cela a produit la conversion, la transformation de ses païens. Alors, c'est dit que, et quand vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10, Et pour attendre des cieux, son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez, des multitudes était délivré de la colère à venir, de la punition éternelle, de l'état éternel, quelle que soit l'affliction, la persécution, quelle que soit l'infimité, on supporte cela afin de pouvoir amener l'évangile qui sauve la vie aux gens. Et cela est bénéfique. Voyons la troisième partie ici. La réponse à la persuasion de Paul en tant qu'un ange. Galates, chapitre 4, verset 14, Émis à l'épreuve par ma chère, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Paul allait prêcher l'évangile. Il y a des fois où il a été lapidé et cela a laissé des cicatrices sur lui. Parfois, il a été battu. Cela a laissé une certaine faiblesse dans son corps. Des fois, il y a eu de naufrages. Cela a laissé quelques blessures à son corps. Quelques cicatrices. On dirait, oui, c'est un homme persécuté. À le voir, on dirait que c'est un homme lapidé. Regardez, cet homme a traversé bien de choses et cela pesait sur son corps. Cependant, cet homme allait toujours prêcher l'évangile et il ne se dirigeait pas qu'on voit des balafras à son visage, on voit des cicatrices sur son corps et comme il n'était plus agile, il n'était plus un homme vigoureux comme il était capable. Alors, à cause des choses qu'il a traversées, il a dit que mes épreuves, mes tentations et dit, « Émis à l'épreuve par ma chère, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus Christ. » C'est-à-dire qu'ils ont reçu la parole qu'ils prêchaient telle qu'ils l'auraient reçue de la bouche d'un ange de Dieu. Alors, ils ont reçu l'évangile qu'ils leur prêchaient comme si Christ lui-même descendrait du ciel pour leur prêcher cet évangile. Alors, comme ils ne pouvaient pas argumenter avec Christ, alors ils n'avaient pas argumenté avec Christ. Comme ils ne pouvaient pas argumenter avec un ange, alors ils ne l'avaient pas fait avec Paul. Ils ont reçu son message, son ministère, sa pédication, comme s'il est un ange de Dieu qui est venu leur prêcher la parole. 1er Thessaloniciens 2, verset 13. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre et n'ont pas considéré notre aspect physique et n'ont pas considéré notre faiblesse corporelle et n'ont examiné rien de terrestre sur nous, rien du monde, rien de naturel, rien d'humain. Mais, vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous. Vous l'avez reçu, vous l'avez reçu la parole, non comme cela est de l'homme, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. C'est ainsi qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Galates, chapitre 3, verset 19. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Lorsque la loi est venue aux enfants d'Israël, les anges ont prépare à la proclamation, à la dissémination de cette loi. Et l'apôtre Paul a dit, comme il le dit maintenant au chapitre 4, Lorsque je vous amène l'évangile, ce serait comme un ange amener la loi aux enfants d'Israël. Et sans argumenter avec les enfants d'Israël ou avec un ange, pourquoi, quand, pourquoi cela, vous avez reçu la parole. Lorsque je vous donne, je vous ai donné l'évangile comme si j'étais un ange de Dieu. Je prie que la même attitude continue de se manifester au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous me direz Amen. Allons au deuxième point, deuxième point, leur affection reflétée dans l'acceptation de l'évangile. Nous allons au Galate 4, verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? L'apôtre Paul réfléchissait sur l'acceptation du passé, l'empressement du passé pour accepter la parole. Comme il réfléchissait sur cela, nous allons voir la première partie ici, la première affection à travers la grâce de Dieu. Deuxième partie, l'attitude défaillante des Galates gracieux. Troisième partie ici, les exotations ferventes, non pour le bien. Voici la première partie ici, la première affection à travers la grâce de Dieu. Nous allons au Galate 4, verset 15. « Où donc est l'expression de votre bonheur? » Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arrachés les yeux pour me les donner. C'est l'amour qu'il avait pour lui au départ, c'est l'affection qu'il avait pour lui au départ. Il l'appréciait. Ils étaient grands et reconnaissants à Dieu qu'un tel homme, qu'un tel homme pouvait venir leur montrer la voie à la vie éternelle qu'un homme soit venu de ténèbres, de la religion païenne. Alors, ils sont amenés à la lumière de l'évangile et de la grâce de Dieu. Ils l'aimaient, ils l'appréciaient, ils le chérissaient. Ils étaient totalement collés à lui en intimité, en affection. Que s'il était possible, s'il a besoin de la transplantation ou bien de la greffe optique, oculaire, alors, ils l'auraient arraché, ils l'auraient donné leurs oeufs. Mais cet amour, cette affection, maintenant, s'était évaporé. C'est pourquoi la portefeuille dit que je pouvais le dire, l'affection, la communion du passé, où est-ce que cela est parti? Voyons, Jérémie chapitre 2, Jérémie 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en cinq mots. Voyons le verset 2. Va, écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. « Je me souviens de ton amour, lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, je me rappelle cela, dans une terre inculte, verset 3. » Israël était consacré à l'Éternel. Le Seigneur les a regardés et dit, « Les choses sont différentes maintenant, avec vous, Israël, lorsque je considère le passé, lorsque je considère la joie de suivre le Seigneur, la dévotion pour suivre le Seigneur, et l'obéissance du passé, et comme votre attachement à moi, et je vois maintenant, je peux simplement dire que Israël était consacré au Seigneur. Ce que le Seigneur désire, c'est que, ce que le Seigneur exige, ce qu'il aime, c'est que, c'est pas que, qu'on soit comme, à l'époque, et ne pas l'être maintenant. Il veut que Israël, il soit consacré maintenant. Il veut que l'Église soit sainte pour lui maintenant. Il veut que toi, en tant que membre, corps du Christ, que tu sois consacré au Seigneur maintenant. Il veut la même affection, le même premier amour, la même dévotion, la même transparence. Il veut que tu demeures consacré au Seigneur, chaque jour, à tout moment, à la croisée des chemins, où que tu sois, quelque chose à ce qui se passe. Israël était consacré à l'Éternel, et il était la prémisse de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le mal fondait sur eux, dit l'Éternel. Matthieu 24, verset 10. Matthieu 24, 10. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il ne veut pas que notre amour se refroidisse, il veut qu'on continue, qu'on continue de l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Il ne veut pas qu'on utilise le passé, pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre service, pour notre affection, pour notre intimité avec lui. Il veut que cela soit une expérience courante, présente, continuelle, que tel qu'on l'aimait dans le passé, qu'on continue de l'aimer ce jour. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Quelle révélation ! La joie d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. La fidélité des années écoulées, ne suffit pas pour aujourd'hui. L'engagement, la consécration, l'amour de Dieu des années écoulées, ne suffisent pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas une expérience historique. L'année telle, 19 centaines, j'étais né de nouveau, mais on veut une expérience présente, courante, une vie présente dans la sainteté, dans la justice. Je me rappelle des années passées, je suis sanctifié, cela ne suffit pas. Il veut un témoignage courant, un corps qui est purifié, un corps qui est circoncis, un corps qui est saint, totalement soumis, totalement consacré au Seigneur sur l'autel. Alors, j'avais de grandes normes de vivre pour Dieu. Cela ne suffit pas. Il veut que ces grandes normes de la parole de Dieu soient maintenues jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi c'est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la pandémie là-bas, le problème là-bas, le flot, la maladie, la pauvreté, l'économie, ceci et cela. Qu'est-ce qui se passe ? Cet évangile du royaume sera prêché dans, tout sera prêché partout dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. Alors, viendra la fin. Il dit que nous devons, nous devons évoluer, nous devons augmenter nos sorties, nos campagnes d'évangélisation. Nous devons pénétrer dans notre monde avec l'évangile que c'est cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée et vous devez servir, vous devez rechercher. Il y a des gens qui disent que ce que je fais maintenant, c'est tout ce que je peux faire. Cela ne suffit pas. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est tout ce que je sais, c'est ce que moi je fais, c'est tout ce que moi j'ai appris. Non, les choses changent. Si vous ne changez pas, vous deviendrez inutiles. Je me rappelle, lorsqu'on enseignait dans ces jours-là, 30 ans, 40 ans passés, lorsqu'on enseignait, on utilisait le tableau noir avec la craie et le chiffon. Cela n'est plus applicable ce jour. Si vous ne savez pas comment manier l'ordinateur, comment surfer, si vous ne savez pas comment envoyer vos leçons par l'Internet, si vous ne savez pas comment corriger les notes des élèves sur l'Internet, donc, tu n'es pas utile ce jour. Si tu es un enseignant de 20 ans passés, et c'est la vieille méthode là, où tu seras au-delà du service, la même chose s'applique à l'Évangile. Comme on a l'Évangile maintenant, Jésus a dit que cet Évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous savez, Nebuchadnezzar l'a fait, la façon dont il l'a fait, il a voulu envoyer son témoignage, il s'est écrit et on dispose d'un cheval et les couciers vont partout dans les provinces. Nous ne pouvons pas le faire ce jour. Aujourd'hui, il y a le média là, les gens qui s'asseillent dans l'église en disant que qu'ils ont la vie profonde. Qu'est-ce que vous faites, Madame? Nous faisons ce que Jésus a dit. Nous envoyons l'Évangile partout dans le monde. Viens te joindre à nous. Quels que tu peux faire, amène ton temps, ton habileté, ton argent, amène tout et cet Évangile sera prêché. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et plusieurs viendront au Seigneur de par toutes les nations au travers de moi, au travers de toi, au travers de nous tous au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Ce sera fait et vous en ferez partie. J'en ferez partie. J'en ferez partie. Puisque le Seigneur bénit l'œuvre de votre main pour le salut des âmes au nom de Jésus-Christ. Voyons la deuxième partie ici. L'attitude défaillante des Galates gracieux. L'attitude défaillante. Voyez. Allons aux Galates chapitre 4 verset 16. suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? L'attitude des Galates déclinant périclite. péricliteur. Je me rappelle la bonté de votre amour pour moi au commencement. Maintenant, je vous ai dit la vérité. Maintenant, je vous ai dit que Christ, Jésus, est le seul chemin. Christ est le seul sauveur. Je vous l'ai dit qu'il n'y a personne qui puisse venir au Père Céleste. Il n'y a personne qui puisse aller à Dieu. Il n'y a personne qui puisse aller au ciel hormis par Christ seul. La loi de Moïse ne vous amènera pas là-bas. Essayez de vous changer ne vous qualifiera pas. Observez les rites religieux ne vous aidera pas. La justice morale ne vous aidera pas. Je vous ai dit cela. Voici maintenant la bonté que j'avais vue. Vous pourrez même vous arracher vos yeux pour me les donner. Cela n'est plus maintenant que vous vous éloignez de moi. Je ne peux même pas vous voir. Où êtes-vous ? Et dit suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Alors ça c'est au Galactère. Maintenant revenons à nous-mêmes. Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant que si tu dois aller au ciel Christ s'est donné pour nous afin de nous purifier de toute iniquité alors il va nous purifier et nous et 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 nous et nous purifier nous rachète à lui-même un peuple zélé pour de bonnes je veux. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant que si vous êtes oisif paresseux vous allez rater tel que vous êtes et Jésus vous raconte à son avènement vous serez une personne pauvre de par toute l'éternité il n'y aura pas de récompense suis-je devenu votre ennemi en vous disant de vous réveiller et de vous reconsacrer au Seigneur en vous vous en vous engageant à nouveau pour le Seigneur tout ce que vous avez mis sur l'autel que vous avez ôté ramenez cela à l'autel que votre consécration soit au-delà de ce que cela était des années passées de tout votre cœur de toute votre âme de tout votre esprit vous aimez le Seigneur sans réserve vous aimez le Seigneur sans aucune rivalité sans qu'il y ait personne qui rivalise votre amour pour Dieu c'est la vérité que je vous ai dite que vous soyez acceptables à Dieu que vous gardiez que vous restez dans l'amour de Dieu et l'apôtre a demandé aux Galates que je vous pose comme Paul l'a posé à poser la question suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité nous ne serons pas ennemis nous serons en unité au nom de Jésus Christ comme comme j'avance vous avancez avec moi on fait l'œuvre ensemble tel que je cours tel que je déclare tel que je persuade je dis que voici la volonté de Dieu même votre sanctification vous allez dire oui à toutes choses vous allez dire amen à toutes choses votre cœur sera en ligne avec tout ce que je dis au nom de Jésus Christ premier premier roi 21 premier roi 21 20 Aqab dit à Elie m'as-tu trouvé mon ennemi ses ennemis ses galates agissaient se comportaient comme Aqab Aqab a vu Elie et lui a dit que m'as-tu trouvé mon ennemi Aqab mais pourquoi tu as dit cela comment pouvais-tu parler comme ça Elie était prophète de Dieu et il était envoyé de Dieu pour déclarer la parole de Dieu à la nation et voudrait ramener la nation à Dieu comment une telle personne devienne un ennemi à toi et il répondit il répondit je t'ai trouvé Elie n'a pas dit suis-je ton ennemi il n'avait pas peur suis-je ton ennemi il ne se sentait pas solitaire tu es la personne la plus importante le numéro un de la nation dont tu me prends pour un ennemi comment tu pouvais parler comme ça non et il répondit je t'ai trouvé je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel je prie que ce que Dieu utilise pour toucher notre vie pour nous transformer pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur ne soit pas pris pour ennemi au nom de Jésus Christ voilà la troisième partie ici les exhortations ferventes non pour le bien Galates chapitre 4 137 mais ils veulent vous détacher de nous ils veulent vous détacher du sauveur ils veulent vous détacher du sanctificateur ils veulent vous détacher de la puissance dont vous avez besoin dans votre vie ils veulent vous détacher de la consécration sur la voie qui mène au ciel ils veulent vous détacher du Seigneur pour ôter la chose précieuse les dons la grâce de Dieu la bonté de Dieu et ils font cela aimablement aimablement si quelqu'un vous aime et va ôter ton salut quelqu'un dit qu'il t'aime il veut ôter ta sanctification chaque fois il parle avec toi chaque fois il veut te renverser du sommet que tu te trouves là où tu t'identifies avec Christ et tu es assis dans les lieux célestes avec Christ il veut te faire ramener au point mort avec la loi de Moïse il le fait avec zèle avec affection avec souris avec avec enthousiasme mais cela n'est pas pour ton bien on doit comprendre la différence entre la porte Paul et tous ces séducteurs qui vont les renverser du sommet qui se trouve les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas plus mais ils veulent vous détacher ils veulent vous détacher avec leur souris ils vous détachent du salut venant de Christ avec leur souris avec leur affection ils vous détachent des choses que Christ a acquises pour nous à la croix du calvaire avec leur souris avec leur affection ils vont vous détacher du ciel la chose la plus importante à considérer mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zèle pour eux pour eux que vous leur plaisir que vous soyez leur joie au détriment de perdre votre éternité au ciel que vous que vous soyez leur joie pour que vous soyez détachés de Christ verset 18 il est beau d'avoir du zèle pour ceux qui est bien et en tout temps si vous allez affecter quelque chose que ce soit pour le bien de la personne qu'est-ce que j'ai contribué à leur vie comment est-ce que je les ai édifié comment est-ce que je les ai relevé quel zèle ai-je donné à ces gens quel engagement j'ai pu contribuer si vous serez amis à quelqu'un vous devez vous poser la question oui qu'est-ce qu'il ajoute à ma vie qu'est-ce qu'elle ajoute à ma vie comment est-ce qu'elle m'aide comment est-ce qu'il me fait rapprocher de Christ alors il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps et non pas seulement car je suis présent parmi vous allons au romain romain chapitre 10 verset 2 je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour dieu mais sans intelligence qu'ils ont du zèle pour dieu pour la loi de moïse pour la circoncision pour la loi morale pour les rituels pour le sacrifice d'animal ils ont un grand zèle pour dieu mais sans intelligence Christ est mort alors ils n'ont pas amené la mort de Christ à leur zèle Christ a pourvu le salut mais ils n'ont pas amené la provision de Christ sans salut à leur religion alors ils sont zèle comme il était dans le Lévitique ils étaient zèle comme il était dans le Deutéronome mais ils ont oublié le calvaire ils ont oublié le salut ils ont oublié le sauveur ils ont oublié ce que Dieu lui-même a dit que voici mon fils bien-aimé écoutez-le et toute âme qui ne l'écoutera pas sera exterminée au terre du milieu du peuple alors c'était leur problème le Seigneur ne veut pas qu'on ait du zèle sans intelligence du zèle sans connaissance du zèle sans vérité du zèle sans l'évangile du zèle sans le salut du zèle sans la provision de Christ au calvaire je prie que notre zèle aille de paix avec la parole de Dieu au nom de Jésus Christ allons au troisième point troisième point les ambassadeurs laborieux refocalisés sur l'éveil à sa grâce Galate chapitre 4 19 mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous qu'est-ce que cela veut dire il donne l'image de Christ qui se tient à la porte du coeur et tape et si quelqu'un ouvre la porte j'entrerai et j'y demeurerai j'y habiterai je supérie avec lui et je communierai avec lui et il utilise l'image que Christ est au-dedans d'eux mais Christ est devenu si faible impotent comme le bébé Christ ce n'est pas comme le Christ qui transforme le Christ qui enseigne le Christ efficace le Christ est tout puissant le Christ omnipotent au-dedans d'eux est digne que mes enfants pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement je vous appelle maintenant je prie qu'à ce que Christ soit formé en vous soit puissant en vous soit cloreux en vous que Christ soit ce qu'il est maintenant avec toutes ses qualités ses attributs qu'il vive grandement en vous une fois encore le Christ de la vérité le Christ de la connaissance le Christ de la puissance le Christ de la révélation le Christ de la vision le Christ de la de la capacité de la puissance je prie j'éprouve j'éprouve des douleurs jusqu'à ce que Christ soit formé en vous on voit trois sous-termes ici œuvrez jusqu'à ce que les disciples soient pleinement persuadés deux enseigne jusqu'à ce que notre foi soit formée soit fermement perfectionnés trois œuvrez jusqu'à ce que les fidèles soient finalement préservées voilà la première partie œuvrez œuvrez jusqu'à ce que les disciples soient pleinement persuadés afin qu'ils ne balottent pas un pied dedans un pied dehors ignorant et un peu connaisseur mais il veut qu'ils qui parviennent à un niveau d'être pleinement persuadés que rien ne les change Galates chapitre 4 verset 19 mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous verset 20 je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet Ephésiens 4 Ephésiens chapitre 4 verset 14 afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction verset 15 mais que professant la vérité dans la charité nous croissions c'est ce qu'il veut pour les croyants c'est ce que Dieu veut pour nous nous croissions à tous égards en doctrine que nous croissons croissons à tous égards en doctrine en œuvre croissons en œuvre en démontration de votre compréhension et de la participation à l'évangile croissons à tous égards en amour en dévotion en consécration à Dieu croître à tous égards dans le service de Dieu en atteignant les gens au-delà de votre culture nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ nous allons croître chacun de nous par la grâce de Dieu dans la connaissance du Seigneur nous allons croître au nom de Jésus Christ Hébreu 13 verset 8 Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement verset 9 ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce la grâce pour le salut la grâce de la sanctification la grâce pour la fermeté car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés nous allons à la deuxième partie ici enseigner jusqu'à ce que notre foi soit fermement perfectionnée enseigner jusqu'à ce que notre foi soit fermement perfectionnée 1er Thessaloniciens 3 verset 10 nous était jour nous le prions avec une extrême âdeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi c'est le désir de la pôtre Paul que partout ils se trouvaient dans une assemblée une congrégation où ils se trouvaient ils voudraient voir leur foi afin de compléter ce qui manque à votre foi verset 13 afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints nous allons au Colossiens 1 verset 20 Colossiens 1 verset 28 c'est lui que nous annonçons exotant tout homme et intuisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ 29 c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi je prie que cela agisse puissamment en vous au nom de Jésus Christ troisième partie ici nous oeuvrons jusqu'à ce que la fidèle soit finalement préservée oeuvrer travailler jusqu'à ce que la fidèle soit finalement préservée Philippiens chapitre Philippiens chapitre 1 10 pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ Amen on ne sait pas quand Christ viendra mais chaque jour et à tout moment nous menons notre vie dans la grâce de Dieu que nous sommes sincères sans sans obstacles sans reproches envers Dieu envers l'homme jusqu'au jour de Christ verset 11 rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu je prie que vous soyez fermes que vous restez consacrés stables fermes jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ si cela va se passer voyons Apocalypse Apocalypse chapitre 2 verset 25 seulement ce que vous avez seulement ce que vous avez Christ c'est que nous avons quelque chose les anges le savent ils savent que nous avons quelque chose l'apôtre Paul savait que les galettes les galettes avaient quelque chose déjà et mais les juifs voudraient ôter quelque chose de leur main j'ai quelque chose vous avez le salut vous avez quelque chose vous avez la sanctification vous avez quelque chose vous avez le service de Dieu dans votre main vous avez quelque chose vous avez l'amour pour Dieu vous avez quelque chose seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne qui va retenir cela qui va rester ferme jusqu'à la fin retenez-le jusqu'à ce qu'il vienne et la grâce de Dieu que la grâce de Dieu demeure dans votre vie au nom de Jésus tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur la bonne chose que nous avons le salut les expériences chrétiennes la puissance la gloire la piété la présence de Dieu toutes bonnes choses que nous avons retenez-le jusqu'à ce qu'il vienne parler au Seigneur l'apôtre reçu comme un ange de Dieu nous avons reçu aujourd'hui l'engagement nous avons reçu notre nouvel engagement au modèle d'apostolat de Paul soyez comme moi parler au Seigneur comment était-il il a abandonné toute la loi mosaïque il était devenu comme un païen il s'était identifié avec eux il a mangé avec eux il dépendait de Christ il voudrait qu'il dépendait de lui alors en se fiant à la loi mosaïque cela va les limiter il s'est concentré sur Christ il s'est sacrifié il a renoncé à lui-même et il leur a dit de renoncer à eux-mêmes il était mort au commentaire et au critique du monde priez le Seigneur disant Seigneur je veux être mort au commentaire du monde quel que soit ce qu'ils disent alors je je vais au ciel aujourd'hui le Seigneur nous a parlé sur le rappel de la pédication de Paul malgré les afflictions et les défis les afflictions parce que les âmes des hommes étaient importantes c'est la parole du Seigneur est-ce que la parole du Seigneur a la première place en vous priez le Seigneur je veux que la parole est la première place en moi la réponse à la persuasion de Paul en tant qu'un ange ils n'ont pas reçu la parole comme cela provient d'un homme ils ont reçu la parole comme si c'est un ange qui leur parle malgré les stigmates de la persécution les choses qui l'ont affaibli ils prêchaient l'évangile ils ont reçu son message sa prédication son ministère comme si cela provient d'un ange est-ce que vous recevez les messages de notre paix dans le Seigneur de cette manière arrivé à l'étude biblique est-ce que vous vous concentrez sur la parole on a vu leur affection reflétée dans l'acceptation de l'évangile la première affection à travers la grâce de Dieu ils ont reçu la parole avec par la grâce de Dieu ils appréciaient la parole est-ce que vous appréciez la parole de Dieu aujourd'hui vous allez parler au Seigneur Seigneur ramène-moi là où tu m'as raconté au départ comment j'étais sérieux avec la parole de Dieu la parole qui m'a amené la lumière la parole qui m'a amené la lumière et ils étaient prêts même à soumettre leur vie pour la parole qu'ils avaient entendue Paul ne voulait pas qu'ils fondent leur vie spirituelle sur le passé j'étais ceci j'étais ci j'étais ça et le Seigneur s'est rappelé qu'Israël était consacré à l'éternel Israël était consacré à la volonté du Seigneur à sa volonté à sa parole il voudrait qu'ils comme qu'ils maintiennent la vie de Christ jusqu'à ce qu'il vienne mais là ils découvrent en eux l'attitude défaillante des Galatien gracieux ils étaient détachés combien de personnes se détachent de la parole de Dieu combien de personnes se décroissent de la parole de Dieu ils écoutent la parole ils n'ont pas le temps de prier ils courent par-ci par-là ils ont l'amour mais l'amour maintenant est décroissant l'amour est maintenant décroissant Paul le rappelait que de ne pas quitter le Seigneur le surintendant est devenu votre ennemi de vous avoir dit la vérité Akab a dit que m'as-tu trouvé mon ennemi et l'île n'est pas dérangé il a continué de déclarer la vérité de la parole de Dieu es-tu détaché de Jésus Jésus seul Jésus toujours es-tu détaché de la prédication de la vérité le prédicateur de la vérité est-il devenu ton ennemi prie Dieu donne-moi de la grâce si on a vu des gens qui sont venus et qui mènent des vies ballottantes mais des gens qui les ont nourris qui les gens qui les nourrissaient avec ferveur mais ce qui n'est pas pour leur bien ils voudraient les ramener à la loi mosaïque aujourd'hui il y a des prophètes qui ramènent les gens à la fausseté Seigneur je ne veux pas être victime de leur séduction prie le Seigneur que tu ne sois pas une victime au nom de Jésus nous prions un grand Amen nous avons découvert que ces gens ont le zèle sans intelligence sans connaissance pour la vérité ils n'ont pas la connaissance du salut ils n'ont pas la connaissance du véritable évangile à cause des gens qui les dribblaient c'est pourquoi le Seigneur veut que nous sommes des ambassadeurs laborieux et refocalisés sur l'évangile à la grâce de Dieu Christ tape à la porte de ton coeur laisse-le entrer afin qu'il afin qu'il soit efficace et puissant dans ta vie prie le Seigneur que toi que tu sois puissant efficace dans la vérité en connaissance en puissance en révélation en vision prie le Seigneur que toi que tu que tu oeuvres que tu oeuvres que tu pries jusqu'à ce que les disciples soient fermés qu'il y ait la stabilité en eux qu'ils ne soient pas balontés par ci par là ceux à qui tu prêches prie pour qu'ils ne soient pas balontés qu'ils soient stables que tu prie que tu vas enseigner jusqu'à ce que leur foi et ta foi soient perfectionnées prie que le Seigneur perfectionne ta foi partout tu vas à l'exemple de Paul qui voulait que les Galates soient stables fermes que leur foi se perfectionner prie que toi tu sois ferme au nom de Jésus nous prions prie le Seigneur que tu prie que tu oeuvres jusqu'à ce que les fidèles soient soient finalement préservés comme tu es préservés dans la foi ceux que tu conseilles ceux que tu diriges qu'ils soient préservés dans la foi qu'ils ne soient pas ramenés à la fausseté à l'erreur que tu oeuvres que tu pries que tu sois fidèle que tu fasses le suivi tous les convertis de la croisade jusqu'à ce qu'ils soient fermement finalement préservés prie que le Seigneur tente à être ferme prie que la lumière de Dieu brille dans le cœur des gens et qu'il ne retourne pas au judaïsme qu'il ne retourne pas à la fausseté qu'il ne retourne pas à la faiblesse prie que tu ne vives pas sur le passé que j'étais ceci j'étais ci j'étais ça mais le Seigneur veut une expérience courante au nom de Jésus nous prions Dieu tu puissas nous te disons merci pour l'amour que tu as pour nous nous te disons vraiment merci de la façon dont tu nous as parlé merci d'avoir fait usage de notre apôtre du temps notre partenaire notre mentor qui a déclaré tout le conseil de Dieu je prie que tu lui accordes la grâce de la grâce de ne pas se détacher de la vérité mais que nous nous allons aussi retter à attacher à la vérité nous allons marcher vers la terre promise je prie que notre paix dans le Seigneur que sa force ne décroisse pas que ses yeux ne s'affaiblissent pas à tout moment qu'il sorte qu'il vient ici qu'il y a une nouvelle révélation une nouvelle exposition au nom de Jésus Christ nous te remercions parce que ta bénédiction va demeurer dans notre vie au nom de Jésus nous prions Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.